Et bien salut à tous et bienvenue, je suis Elen Cleggies pour vous servir et j'espère que vous allez bien puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série qui démarre aujourd'hui même, qui remplace donc One Piece Pirate Warriors 3 que nous avons terminé lundi. Et donc aujourd'hui, vous le voyez, c'est écrit en gros, en grand, en rouge, en jaune, en blanc et en toutes les couleurs que c'est magnifique. Nous sommes sur Dragon Quest Heroes, le crépuscule de l'arbre du monde. Nous sommes sur PS4 et du coup, je vous propose qu'on se lance tout simplement et tout de suite sur ce jeu. On va créer un nouveau journal, de... oui, voilà. Maintenant le héros que vous contrôlez lors de vos aventures dans cet univers. Alors c'est un chargement, voilà. Nous avons Luceus, ce capitaine de la garde royale posé et réfléchi est un vrai stratège. Ne vous inquiétez pas, quel que soit le héros que vous choisissez, vous avez accès à tous les éléments du jeu. D'accord. Donc Luceus, le... l'homme, qui est complètement stylé. Et Aurora, ce capitaine de la garde royale drôle et intrépide, ne fuit jamais un combat. Pour le coup, je suis beaucoup plus inspiré par le mec, je dois dire. Même si les deux personnages sont complètement classe. Ben, je suis un mec, donc voilà, je dois avouer que... Je me sens plus à l'image de ce perso-là, vous voyez. Enfin bref, on y va. Ben, pour le coup, je vais garder son nom, puisque voilà. Je vais essayer ensuite un nom pour le ou la. Plus vieil ami du héros qui passera l'aventure à ses côtés. On va la garder, Aurora. On va lui garder ce nom. En fait, quand un jeu ne propose pas de nom, là j'avoue que j'aime bien mettre mon propre nom. Mais quand le jeu propose des noms déjà prédéfinis, donc Luceus et Aurora, je préfère quand même garder les noms donnés par le jeu. Alors, êtes-vous d'accord ? Oui, on crée. Vous devez configurer certains paramètres, tels que la langue audio, l'accès en fonction de l'interrogue, en ligne, la langue et l'audio sont l'anglais et le japonais. Activez les nanana pour recevoir des bonus passionnants, vous pouvez les désactiver à tout moment. Alors, affichage des dégâts, la quantité des dégâts affligés par chaque attaque s'affiche à l'écran, oui. Affiché ou non, les instructions liées aux commandes durant le combat, ça pour l'instant je ne sais pas trop, donc on va les laisser activer. Les vibrations, je vais les désactiver. La sauvegarde auto, bien évidemment, je la laisse. Bonus en ligne, le jeu cherchera périodiquement des bonus en ligne, why not ? La touche qui n'est pas utilisée, pour ça, servira à déclencher les sorts et aptitudes. Du coup, je vais laisser l'esquive sur... Non, je vais mettre l'esquive sur R1, comme ça j'aurai l'esquive, l'essor sur la deuxième gâchette. Les langues et les voix, enfin des voix, en japonais bien évidemment, et on confirme. Pour finir, choisissez votre style de commande et vos paramètres de caméra. Tous deux peuvent être modifiés à tout moment en cours de jeu. Alors, commande simple, jouez avec des combinaisons de touches simples, idéales pour vous plonger dans l'action. Et commande expert, réalisez chaque action manuellement, idéale pour les joueurs amateurs de stratégie. On va y aller en mode simple, voilà. Ça, pour l'instant, on va laisser comme ça. Suivre, si activé, la caméra s'alignera toujours derrière le personnage. Oui, verrouillage automatique. Se concentre automatiquement sur les boss. On va laisser ça pour l'instant. Tout petit peu plus rapide. Et voilà. Ce jeu dispose d'une fonction automatique, blablabla, la sauvegarde. Donc quand c'est une glugoutte à droite ou rouge, faut pas toucher. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 speedrun. Ah d'accord ça va quand même sur une longue zone en fait. Je pensais que tout à l'heure ça s'était lancé assez proche de moi je pensais que c'était une attaque courte en fait mais apparemment non. La glugou taillée qui je pensais était un ennemi. J'ai vu une glugou de lui taper. Alors des coffres ok. Attends que la touche s'affiche pas de souci ok. Oui merci. On a un combo de 40 coups sans s'être fait toucher ce qui est quand même pas mal. Salut au roi. Une mini médaille. Non tu ne castes rien. Il en reste un et il est là. Est-ce qu'on peut casser les pots ? On peut casser les pots. Ah lui il n'était pas vide. C'était quoi ? De l'herbe ok. Pour se régène. Et ça ça régène les MP ok. T'inquiète on va le gérer. Euh ouais. Est-ce qu'on peut genre aller voir ce qu'il y a derrière les caisses ? Non. Tant pis. Alors. Oh. Et on a le succès. Fondamentaliste pardon. Ah. Oh. Oh, c'est pour ça. C'est parti ! J'avoue que là ça commence à devenir un petit peu long le plan. J'avoue qu'il y a l'air de gérer le tout. J'avoue qu'il y a l'air de gérer le tout ! Mettez-vous à l'abri. Nous allons rester là et... Aurais-tu oublié à qui tu t'adresses ? On ne m'appelle pas le point souverain pour rien. Je ne vais pas me cacher derrière mes gardes dans un moment pareil. Je m'attendais à ce genre de réaction. On n'a jamais réussi à vous empêcher d'agir à votre guise, alors pourquoi insister ? J'ai peur. Ne bouge pas, Mettez-y. On te protège. Ok, je lancerai premier secours sur toi si besoin. Fais attention ! Oh ! Alors ça, c'est de la bataille comme je les aime ! Oh, toi tu castes que dalle mon ami ! Oh, level up ! Du coup, le temps qu'on défonce un petit peu tout ça... Comme je disais, Dragon Quest, c'est pas vraiment une licence que je connais sur le bout des doigts, comme je disais. Parce que pour moi, les RPG Dragon Quest, je ne critique en aucun cas, mais... En fait, j'étais assez... Aïe ! Je me suis fait toucher ! Pour la première fois ! En fait, je les trouve assez statiques au niveau des combats. Alors ça s'est un petit peu changé avec les plus récents. Mais j'avoue que... Je suis pas entièrement fan du système de... Du système de combat des Dragon Quest. Alors après, ça en lâche que moi, hein, bien évidemment. Du coup, j'ai assez peu joué aux Dragon Quest. Et du sel de la terre et des clous de fer ! Oh ! Du coup, bah c'est une manière un petit peu comme ça de... De quand même jouer à du Dragon Quest, même si c'est pas les fameux RPG que tout le monde connaît. Et du coup, euh... Il se peut qu'il y ait des personnages que je ne connaisse pas. Par exemple, le roi... Je sais que c'est un perso qu'on voit... Enfin, il me semble que c'est un perso qui vient d'un autre Dragon Quest. Mais euh... Je ne le connais pas. Voilà, je le dis. Magnifique ! Beau travail, mes fidèles gardes. Vous êtes vraiment faits pour ça. Maintenant, chassons ces créatures délirantes du château pour de bon. Onglora, nous... Vous avez été tous fantastiques ! Moi aussi, je vais vous aider. Attendez ici, je vais voir ce qu'il y a de drôle. Mais... Mais d'ici, c'est dangereux ! Euh... Il peut pas partir tout seul comme ça ! Il va se faire démolir ! Hum... Tant qu'il y aura des monstres à l'intérieur du château, nous risquons de tous nous faire amocher. Bien, il faut les chasser. Ok... Alors comme je disais, oui, il est très probable que je ne reconnaisse pas certains persos. N'en soyez pas offusqué ! Mais ça pourra arriver. Je n'arrive pas à croire que Médicis est foncé tête baissée comme ça. Lui qui est plutôt du genre trouillard. Il va... Arrêtez, vous me faites mal ! C'est moi Médicis, pourquoi vous m'écoutez pas ? Hum... C'est pas le petit Médicis que j'entends ? Mes amis, je crains que notre visque ami ne soit en danger. Alors il faut lui porter secours ! Il ne pourra jamais s'en sortir tout seul ! Hum... Je crains que tu n'aies raison. Je crains aussi d'avoir bien évalué le nombre de monstres qui ont réussi à rentrer dans le château. T'inquiète ! Protégez ce Médicis. De gros soucis ! Uliya ! Moi je coupe ! Et à gauche ? C'est vrai qu'ils sont quand même nombreux. Bah il semblerait en effet, oui. Voilà ! Ouais ça fait quand même beaucoup de monde. Bon ! Uliya 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 ! Hop là ! Allez on défourraille un petit peu tout ça ! Ils ont avancé les deux autres ? Ouais les deux autres ont avancé donc c'est cool je peux m'occuper de l'arrière-garde. La voie Jap de Médicis est vraiment géniale. Ouh ! Level up ! On est donc niveau 3 ! Paraparapapa ! Pour des gardes royaux c'est quand même la classe. Bref ! Bon allez bouffer son ! Allez combien ? Un petit 160 coups là on est bien. 170, 180, allez on arrive au 200 ! Les 210 coups ! Les 213, 214 ! Sympa le petit combo là ! Hop là ! Oui pourquoi j'ai sauté ça je sais pas. Je vais vous poser la question je n'ai pas de réponse. Après par contre il y a quelque chose que j'ai toujours adoré sur la licence des Dragon Quest. C'est le fait que les dessins ont été faits par Akira Toriyama, le dessinateur de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et bah vous le savez je suis un très très grand fan de cette série, de ce manga. Euh voilà clairement voilà. Et euh... Et j'ai toujours adoré ça. Bien que j'accroche assez moyennement au Dragon Quest comme je le disais. Bah j'ai toujours été fan des dessins. Comme quoi on peut adorer des graphismes et ne pas aimer un jeu, ça arrive. Il est où ? Oh putain ! Il est où ? Ah il est là. Reviens ! Bon Pépère ! Ca va tu le vis bien ? Ils auront pu faire plusieurs poses quand même. Enfin ! Je crois que c'était les derniers. Ca va Medici ? Ouais ils m'ont fait peur, une peur gleux. Oui alors forcément c'est une gleux goutte donc il met des gleux partout. C'est bien la dernière fois que je pars devant tout ça, je le promets. Hmm tout est bien qui finit bien mon ami. Heureusement tu t'en es sorti sans une égratignure et il n'y a apparemment plus de monstres dans le château. Enfin. Excellente nouvelle en effet. Maintenant nous devons nous rendre en ville. J'ai envoyé des troupes d'élite pour endiguer la menace. Nous devons leur prêter main forte. Bon. Ca c'est fait. Le château est sauvé. Le boss. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et du coup vu que je maitrise le feu, est-ce que les attaques de feu genre je m'en fous ? Et du coup mais c'est clairement des dessins. Elle a des Dragon Ball aussi. Perso là, ce Dragon là me fait penser énormément à... Dans Dragon Ball Z quand Gohan est entraîné par Piccolo. Il se fait poursuivre par un genre de dinosaure si je ne dis pas de bêtises. Et là clairement il me fait tellement penser à lui. Nope. Bien le level up. J'ai rien fait. Raté. Ah ha ! Alors clairement par contre j'ai l'impression que mes attaques de feu ne lui font rien. Ce qui est logique. Mais j'ai aussi l'impression que ses attaques de feu ne me font rien. Ce qui est bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas. Est-ce que je peux rester en garde indéfiniment ? J'ai eu l'impression. Hi ! Ouh ! La petite esquive. Oula ! Oula ! Oula ! Non mes attaques de feu le touchent quand même. C'est moi qui aurai le coup final ! En plus je tape la pause et tout. Regardez ça comment on se stylait. Et le monstre tombe. Par contre il reste le squelette en bas. Il est resté. Oui ! Je suis suffisant de la fin ! Je vais gagner de la fin ! Il reste maintenant à la mort ! Il reste juste à l'enjeu ! Eh ! Qu'est-ce qui est ? Des monstres. Oh ! Des mails-strongs. Les monstres. Mais vas-y on est terminante. Oh ! Des golems. Juste derrière. J'ai fait mieux en termes de tourbillons de flammes. Alors de temps en temps, le perso fait des esquives tout seul je remarque, c'est pas tout le temps moi qui fais l'esquive, celle qu'il vient de faire là c'était pas moi, ok il y en a encore plein qui arrivent là en fait. Mais si on va tenir, rappelle toi ce que disait Gandalf, Aminastirith. Oui il dit que la mort n'est qu'un chemin mais... C'est bien que je meurs à ce moment là d'ailleurs tiens. Du coup ça se passe comment la mort ? Ah ouais d'accord, bon bah écoutez on se fait une petite ellipse le temps que je retue le dragon et on se retrouve juste après. Bon du coup on se retrouve sur la place d'ailleurs. Tiens à préciser en fait c'était tout à fait voulu cette mort puisque en fait quand on meurt c'était pour vous montrer tout simplement qu'on garde l'XP qu'on a accumulé. Et du coup bah en recommençant bah je suis passé niveau 5 donc j'ai un niveau supplémentaire qu'un autre premier passage en fait voilà c'était tout à fait voulu. Vous vous en doutez bien. Comment ça je suis pas crédible ? Aïe ! Allez ! Unien, unien, unien ! Mais du coup c'est marrant que... Que je sois mort au moment où je disais eh ouais Gandalf il dit c'est la mort tout ça. Ouais ouais ça y est j'ai bien bouffé là. Allez on va faire un petit peu de ménage au milieu là parce qu'il y a pas mal de mobs et si en même temps ça peut me faire passer un petit niveau supplémentaire. On va pas dire non. Bon j'imagine qu'il faut tenir un certain nombre de temps. Ouais il en arrive toujours plus ça en tiendra pas mais si. Bon je vais pas le redire parce que je sens que ça va me porter la poisse. Hop là. Ouais genre fermer ses portails ce serait bien. On va faire un petit peu de temps. On va faire un petit peu de temps. On va faire un petit peu de temps. Pd récupéré. La tensiolite. Oh. Ah oui alors si vous regardez à gauche de mon visage, enfin de ma photo, il y a une jauge qui se remplit. Et on level up. Et je deviens en super saiyan. En plus j'ai mes cheveux qui remontent et tout c'est la classe. Je suis réellement en super saiyan. Ou par la puissance de Thor. C'est la classe. C'est la méga classe, je le dis. Ah 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 ah. Du coup je suis curieux de voir Aurora activer la tensiolite pour voir à quoi elle ressemble. Si elle se transforme elle aussi en super saiyan. Ah. Ce que vous avez ressenti mes amis c'était l'incomparable puissance de la tension. Une source de puissance inestimable. Et la tensiolite vous en donne à revendre. Mais ce n'est ni l'heure ni le lieu pour parler de cette puissante force. Ses usages sont innombrables et son intensité presque inqualifiable. Incantifiable, c'est pareil. Quoi qu'il en soit, nous pouvons nous réjouir car notre défense acharnée a sauvé Arbera du danger. Le ciel soit loué. Vous avez raison on a réussi. Quelle équipe ? Mais heureusement que j'étais là. Vous avez débloqué le pouvoir de la tension. Et on a le succès la star d'Arbera. C'est moi même. A votre service. Quelle passe c'est un peu comme ça ! Et comment ça va ? N'peu pas, n'y en fait. A t'es là émotionnel. Non ? C'est encore très peu très heureux. C'est vrai ? Si, au moins que cette fin, ceci n'est qu'à la fin de t'espoir par une fin. Je pense que le moment, il y a tiré est au premier épisode. Mais on a tiré du coup et l'un. Et on est mis au point de t'espoir dans ce défi. C'est bon... Ouais mais c'était mon plan à la base Sous-titrage ST' 501 ... 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